Michel Laman, prends bien ton tabouret. Vous me faites pitié. Vous me faites pitié. Michel Laman, d'avant. Michel, regarde tes images, tes photos. Avant le 5 septembre, et regarde ta personne. Quand tu pars, devant le miroir, regarde-toi Michel. Regarde le Michel d'avant. Et le Michel de maintenant. Au lieu de t'asseoir pour raconter des insanités, pour faire des injures. Michel, tu penses que tu es fort ? Tu es 1-0. Tu es commandant de quelle unité aujourd'hui ? Zéro. Tu fais pitié. Tu es pitoyable, Michel. Tu commandes quelle unité aujourd'hui ? Tu es zéro. Même auprès de Dunguya, tu n'es pas dans le cercle. Pour te dire que tu es zéro. Tu es pitoyable, Michel Laman. Il faut respecter les gens. Il faut respecter tes aînés. Nous, on ne t'a pas insulté. Mais quand tu fais ta folie, tout le monde en parle. La presse, tes bêtises. Au sein de la force spéciale. Au sein de la force spéciale. Tu es zéro. Tu es zéro. Tu es zéro. Tu es zéro. Il y a Baba là-bas. LH Baba. Personne ne parle de LH Baba. Personne ne parle de Spartacus. Il y a des hommes au sein de la force spéciale. Ils ne s'attaquent à personne. Toi, un bambin comme toi, parce que tu es insolent. Parce que Dunguya ne t'a pas encore tâché. C'est pourquoi tu te permets d'être arrogant. Tu es zéro. Même le coup d'état. Tu n'étais qu'un simple chauffeur. Le commandant des opérations, c'était Alia. Ceux qui veulent te donner du nom, du crédit. Tu es où aujourd'hui ? Tu es zéro. Tu n'étais qu'un simple chauffeur. Le commandant des opérations, c'était qui ? Alia. Spartacus était le numéro 2. Toi, tu étais quoi ? LH Baba. Tous ces gens. Un bambin comme toi, un arrogant. Parce que tu te gonfles. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore tâché. Tu fais ta folie. Tu penses que nous, on a le temps, des bambins comme toi ? Et tu pars jusqu'à menacer. On va faire ça. Alors c'est la partie, j'attends. Si tu ne le fais pas, c'est que tu es maudit. Il faut attaquer à la famille de quelqu'un. Tu penses que toi, tu es qui ? Même Dunguya, qu'on attaque matin, midi soir. Ce que lui n'a pas à faire, c'est toi. Tu vas t'élever, je vais m'attaquer. Personne n'a parlé de communauté ici. On parle de Michel Lamar. Moi qui vous parle, ma grand-mère paternelle, elle vient de Ziaman. Je dis bien, la mère de mon père, elle vient de Ziaman. Je ne suis pas maudit pour m'attaquer à une communauté. Va voir toutes mes vidéos. Ou bien les vidéos de Benito. Ta folie là, il faut essayer de soigner. Au lieu de te mettre à venir dire, je vais rentrer. Il faut rentrer dans toi-même. Parce que regarde-toi aujourd'hui. Regarde-toi aujourd'hui, tu es qui ? Tu commandes qui ? Tu commandes qui ? Je vais rentrer. Si tu es fou là, essaie de faire quelque chose, tu vas voir. Toi, tu penses que tu es quelqu'un ? Les gens ont pitié de toi aujourd'hui ? Bon, d'ailleurs, vous te dites que même, pour nous là, il faut nous insulter. Tu n'as même pas de respect pour ton Doumbouya. Tu n'as même pas de respect pour Doumbouya. Écoute, regarde comment tu parles à Doumbouya. Nous, vous avez affaire à Doumbouya. Mais pourtant, c'est lui, votre présent de la transition. Mais regarde comment tu as parlé à Doumbouya. Ça prouve à suffisance que rien ne va entre vous. Quelqu'un qui dit que Doumbouya, c'est le présent de la transition. Regarde comment tu as parlé à Doumbouya. Comme un simple, vulgaire, personne. C'est comme ça que tu as parlé à Doumbouya. Michel, tu as vu comment tu as parlé à Doumbouya ? Ça veut dire, au fond de toi-même, tu n'es même pas content de Doumbouya. Malgré qu'on a nommé ta sœur ministre. Hein ? Non ! Vous voyez comment le gars, tout le monde, tous ceux qui ont écouté la vidéo, écoutez comment il parle à Doumbouya. Tu vois combien de fois, tu as insulté Doumbouya ? Hein, vous avez affaire à... Voilà, réglez-vous compte. Ça que Doumbouya n'est rien devant toi. Tu as vu comment tu as parlé ? Ça prouve à suffisance que même au sein de force spéciale, ça ne va pas. Toi-même, tu n'as même pas de considération pour Doumbouya. Tous ceux qui ont écouté la vidéo, tu as vu comment tu as parlé à Doumbouya ? Doumbouya n'est que moins que rien. Ça dit ta folie là, on doit te soigner. Tu as vu comment tu lui as parlé ? Et au-delà, personne ne te compare à quelqu'un qui est zéro. Hein ? Tu viens, tu t'attaques à Doumbouya. Tu t'attaques à Doumbouya. Toi, tu peux arriver. Ça dit, 2008-2009 là. Toi, tu étais dans l'armée. 2008-2009, tu avais quel âge ? Également, c'est-à-dire, c'est pourquoi je dis, on doit te soigner très bien quoi. Ça ne va pas vraiment. Toi, tu peux te comparer à Doumbouya. Tu as de la même promotion que Doumbouya. Que l'âme de Macambo repose en paix. Toi, tu peux te comparer à Doumbouya. Ça dit, c'est à partir de là que les gens doivent se rendre compte que tu as un problème. Tu as un sérieux problème. 2008, toi tu avais quel âge ? 2008, c'est à quoi ton poste ? Ni t'étais le présent facondé. Ni t'étais le présent facondé. Toi, tu étais qui ? Pour que les gens puissent te connaître, c'est l'effort spéciale qu'il a créé. Le présent facondé. Tu as fait le sale boulot. Tu es où aujourd'hui ? Bande d'ingra. Tu as fait le sale boulot. Et il y a des gens qui pensent, d'abord, l'attaque de la présence. C'est à cause de cette trahison-là. Nous, on ne pardonne pas ton patron Doumbouya. Tu sais comment vous êtes rentrés au palais. Mais le présent a dit à sa garde présentielle que les forces spéciales arrivent en renfort. Le présent facondé ne savait même pas que c'était vous. C'est là la garde présentielle. Ils sont partis parce qu'ils ont dit, c'est vous qui étiez en train de faire le coup. Et toi, tu penses que tu es héros ? Le commandant des opérations, c'était Alia. Spartacus qui est le numéro 2. Toi, tu étais zéro. Tu es en train de t'habitubuer. Moi, j'ai fait ça. Tu es zéro. Ta vidéo dont tu parles. Qu'au art, les gens se moquent. Hé, c'est moi, Damaro, qui t'ai dit de faire la vidéo ? C'est toi même qui a fait la vidéo. Nous, on a vu. Regarde les commentaires. C'est les Guiniens qui commentent. Regarde les commentaires. Si les gens se moquent de toi, est-ce que moi, c'est mon problème ? Est-ce que moi, c'est mon problème ? Tu es fort, tu es fort, zéro. Force spéciale, c'est le présent facondé. Bande d'ingrats. Il faut reconnaître ce mérite. Même toi-même, le jour du coup d'État, dans la vidéo, tu as dit, tu appellais le présent facondé, c'est notre papa. J'ai fait une vidéo, j'ai dit, même Michel Laman, moi, j'ai fait une vidéo, peut-être que tu n'as pas vu la vidéo, au lieu de te flanquer pour raconter des salades. Ce qu'on demande au Doumbouya, moi, Damaro, personnellement, c'est le respect du présent facondé, la dignité du présent facondé. J'ai dit, même dans la vidéo, j'ai dit, même Michel Laman, il dit, le présent facondé, c'est notre papa, j'ai fait la vidéo, là. Mais quand tu fais ta folie, t'attaquer aux gens, même en allant à menacer nos familles, mais tu es zéro. Donc, ça veut dire que dans ce pays-là, il n'y a pas de justice. Tu as affaire à nous. Mais toi, tu es malade pour menacer la famille de quelqu'un. Il faut essayer, tu vas voir. Tu te prends pour qui ? Tu es tombé du ciel ? Tu penses que tu es mieux que des gens dans l'armée ? Si ce n'est pas vos armes, même ton propre élève, il t'a bien bastonné. Vous pensez que quoi, c'est les armes ? Aujourd'hui, les armes qu'on vous donne, force spéciale, sinon, le reste de l'armée, s'ils étaient armés comme vous, mais vos bêtises-là, c'était fini, au lieu de t'apprendre à inserter les gens. Damaro, on va... Il faut... Moi-même, c'est ce que je veux. Il faut essayer. Il faut essayer. Nous, on ne parle même pas de toi. Matin, midi, soir, on parle de Doumbouya. Tu as une fois vu la famille de Doumbouya, ou Doumbouya même, faire des menaces à l'égard de notre famille, ou à l'égard même de notre personne. Toi, un bambel comme ça, tu vas sortir... Il faut prier Dieu, hein ? Parce que l'affaire, là, vous allez répondre. Le 5 septembre, les gens que vous avez tués, là, Michel, tu vas répondre. Ce n'est pas les dadis qui sont à la barre aujourd'hui. Tu penses que les crimes du 5 septembre vont rester impunis ? Mon frère, il faut prier Dieu encore, il faut t'occuper. Tu es zéro. Tu vas répondre de tes actes. Qui t'a autorisé ? Allez ! Les Seydoux. Toi, tu étais à la présidence avant le coup d'État. Mais tu allais tuer des gens que tu as connus. Pourquoi ? Pourquoi ? Tu penses que la Guinée est un pays... Oui, même aujourd'hui, vous faites vos bêtises de commandement, là. Vous pensons que ça va rester... Des actes, là, vont rester impunis ? Et tu viens te flanquer par les deux tombes. Tu peux arriver aux chevilles de tombes. Tu peux arriver aux chevilles de tombes. Tu es zéro. Tu es égal à zéro. Tu commandes qui ? Même force spéciale. Tu commandes qui ? On te commande, là-bas. Même aujourd'hui. Parce que tu es dérangé. Ils ne veulent même pas que tu sois auprès de Doumbouya. Tu n'as même pas de respect pour ton Doumbouya. Parce que tu nous dis réglez vos comptes. Moi, ça ne me regarde pas. Parce que Doumbouya est zéro. Tu as vu ? Nous, on sait ce qu'il y a entre vous, là-bas. Le problème qu'il y a entre vous, là-bas. On sait que ça ne va pas. Mais tu as montré ça devant le monde entier. Dans la vidéo. Ce n'est pas nous qui t'ont poussé de faire la vidéo. Tu penses que nous, on va chercher la visibilité sur toi ? Tu étais quoi ? D'abord, on est sur les réseaux depuis longtemps. Avant le 5 septembre. Toi, tu es zéro. C'est toi qui as cherché à te faire connaître que c'est moi qui ai arrêté. Tu n'as pas arrêté le président Alpha Condé. Menteur. Ali a été le commandant des opérations. Tu as commandé quoi ? Rien. Personne n'a arrêté Alpha Condé. Il avait son bunker sur le président Alpha Condé. Il était impéreux. C'est lui qui vous a fait. Les forces spéciales c'est le président Alpha Condé. Pourquoi il va fuir des forces spéciales ? Bande de Vaurien. C'est moi qui ai arrêté le président Alpha Condé. Ils ont dit au président Alpha Condé c'est vous. Il est resté. Et la vidéo est là-bas. Il tape la table devant vous. De moins que rien. Le président Alpha Condé a eu peur de vous. Tout le monde a vu la vidéo où il tape la table. C'est lui qui vous a habillé. Bande d'ingrats. Toi tu penses que tu es quelqu'un ? Tu penses que tu es quelqu'un ? Tu vas venir te flanquer, insulter. C'est-à-dire nous-mêmes il faut parler de nous. Un jour ça ne nous fait rien. Lorsque tu fais le blog tu es influenceur tu prends tous les coups. Mais qu'est-ce que Toumba ? Qui t'a comparé à Toumba ? Tu es rempli de haine. J'ai loupé. Toi maudit de céleste quand je suis allé loin. Maudit là ! Vous êtes malade quand ton fou va s'arrêter attaquer une famille. Tu es malade ? C'est vous qui êtes dans l'affaire communautaire. Nos vidéos ici qui a parlé de communauté qui a parlé de communauté bande de malhonnête parce que vous n'agissez que sur ça sur base sur la base communautaire. Mais c'est le quoi devant l'armée guilienne ? Et moins que rien il ne vaut rien même les forces spéciales. Les Aliens étaient là les Babas étaient là Spartacus est là vous avez une fois vu Spartacus attaquer quelqu'un ? Vous avez une fois entendu le nom de Spartacus dans la bouche de quelqu'un ? Pourtant Spartacus est dix mille fois mieux que lui dix mille fois formé que lui dix mille fois arrêté que lui il fait peur dix mille fois que lui les Babas tous ces gens sont dans les forces spéciales mais vous avez vu ces gens là s'attaquer aux passibles citoyens dans les quartiers mais tout le temps c'est la folie de Michel de quoi vous parlez ? Avec ça vous allez dire que c'est ces gens là qui commandent la Guinée avec des mentalités tordues comme ça s'arrêter menacer les familles des gens il n'est qu'à le faire il va avoir les conséquences il pense que nous on va venir dire eh Michel pardon il ne faut pas faire ça mais il est malade je dis qu'il est malade Michel il n'est qu'à toucher la famille de quelqu'un s'il est tombé du ciel comme il n'a même pas de respect pour son patron Dumbuya c'est pourquoi il se flanque à insulter tout le monde allez-y écouter sa vidéo ce qu'il a dit de Dumbuya lui-même c'est pas son problème il s'en fout de Dumbuya et le bambin vient se flanquer parler de Tumba d'abord je sais déjà ce que vous avez derrière la tête je ne soutiens pas Dumbuya c'est pourquoi on t'a mis de côté il y a de ces choses je ne vais même pas dire ici je suis au courant de tout c'est-à-dire le semblant d'être derrière Dumbuya nous sommes déjà au courant et c'est ce que tu as exprimé le semblant c'est le semblant vous faites derrière Dumbuya c'est le semblant vous faites derrière Dumbuya sinon on connait regarde déjà qu'est-ce qu'on a dit c'est-à-dire ta frustration ta frustration tu as montré ta frustration c'est ce que tu as montré comme ça on sait que ça ne va pas entre vous là-bas si vous voulez manger vous entre vous là-bas nous on s'en fout vous avez fait des bêtises entre vous là-bas c'est pas pour rien on t'a mis de côté vous vous mangez entre vous nous c'est pas notre problème vous mangez Dumbuya c'est pas notre problème ils vous mangent c'est pas notre problème où sont tes amis aujourd'hui frustrés là tu as comment aujourd'hui tu commandes qui quand tu vas dire je vais m'attaquer à la famille de l'autre nanani nanana bam ben que votre tomba tu vois comment tu es malade tomba t'as fait quoi nous on a parlé de tomba on a dit que tomba est mieux que toi non mais tellement que tu es dérangé tu es rempli de haine tellement que tu es dérangé tu es dans l'esprit communautaire hein c'est quelqu'un qui me dit personne ne parle de ta communauté ici personne petit il faut réfléchir il faut savoir parler aux gens petit Michel il faut savoir parler aux gens tu penses que tu es menace là tu es fait quelqu'un va attaquer la famille de quelqu'un tu vas voir le résultat qu'as deux moyens gonflés comme ça si tu penses que c'est ça l'armée tu es rentré dans l'armée pour ce genre de bêtises toi tu vas te lever comme ça nanani nanana si tu penses que le pays là c'est pas une république continue continue ta continue ta folie continue ta folie continue ta folie va t'attaquer à quelqu'un c'est là tu vas se sentir maintenant que ce pays là ce qu'on pense là ce n'est pas ça va t'attaquer à quelqu'un regardez-moi des bambins comme ça se flanquer qu'on force spécial c'est nous qui t'avons dit d'aller faire ta vidéo si les gens se moquent de ta vidéo c'est parce que tu es zéro c'est moi qui ai dit Michel va faire la vidéo tu as fait la vidéo tout le monde a regardé les gens ont commencé à rigoler nous on s'en fout si les gens se moquent de toi c'est que tu es zéro Michel ce n'est pas nous aujourd'hui force spécial c'est les armes si c'est corps à corps il y a des gens dans l'armée tu ne peux même pas t'arrêter devant eux ton propre élève d'abord il t'a ridiculisé ah non moi c'est entraînement Michel il y a des gens dans l'armée un coup seulement là tu vas dormir même moi je peux t'attacher après la transition si tu veux on peut organiser un combat entre toi et moi tu te dis que tu as fait karaté ou quoi moi je t'attache comme l'a dit Toumba je t'attache bientôt Michel Lama si tu veux après la transition on organise un combat sur le ring moi d'amaro je t'attache très bien tu sauras que moi je suis un général je ne suis pas un lacourou si tu veux après la transition on organise ce combat là toi Michel Lama et le général 5 étoiles voilà on organise ce combat là si je ne veux pas t'attacher toi comme ça il faut que tu vas venir t'arrêter comme moi tu es zéro Michel tu es zéro force spéciale c'est les armes si c'est force corps à corps qui vous pouvez les gens des bâtards là vous jouez un des bâtards ils te donnent coup de poing tu vas dormir avec parce que les gens ont de l'amour pour ce pays là sinon vous voulez bomber comme ça vous allez vous arrêter devant des colonels devant des officiers supérieurs de l'armée aujourd'hui même un caporal des forces spéciales a fouté sur le reste de l'armée parce que les gens ont l'amour ils n'ont pas les mêmes mentalités que vous des dérangés là des arrogants sinon il y a des gens dans l'armée aujourd'hui vous pensez qu'ils apprécient vos conneries vos bêtises mais en tout cas si tu veux après la transition tu veux te comparer à moi corps à corps on va faire ce combat là là comme tu veux te montrer que tu es fort moi aussi je suis prêt aussi je vais te montrer que tu es zéro on laisse la tenue on laisse les armes on fait corps à corps tu dis que tu as fait armatio ou je ne sais quoi c'est zéro devant des militaires il faut tu as vu ton petit s'il n'avait pas eu pitié de toi c'était la honte qu'on ne va pas se moquer on va se moquer personne ne t'a dit de faire ces vidéos là tu fais encore mais tu fais une vidéo je m'aime moi je n'ai rien devant même je poste les vidéos je ne dis rien je ne t'insulte pas je t'ai félicité ici un moment donné tu n'as pas vu ça lorsque tu appelais le président Fakonde c'est notre papa l'une de tes vidéos où tu es en blanc je t'ai félicité ici moi je ne t'ai pas manqué personne n'a parlé de communauté je dis malgré que je ne vous aime pas mais le fait de traiter le président Fakonde de ton papa je dis au moins tu respectes le président Fakonde tu l'as dit la vidéo est là-bas que le président Fakonde c'est notre papa je t'ai félicité ici mais quand tu fais des bêtises je vais parler de tes bêtises ou bien les gens n'ont pas suivi la vidéo ici lorsque il a traité le président Fakonde c'est notre papa nanani nanana j'ai parlé de ça ici on a mal parlé de toi mais aujourd'hui dans les quartiers tu penses que tu es arrogant tu tombes sur les gens tu frappes les gens tu blesses les gens tu penses que la Guinée ce n'est pas une république ou vous pensez que vous êtes dans la jungle vous faites ce que vous voulez maintenant si tu es homme là va t'attaquer à la famille de quelqu'un tu vas voir le résultat va tu peux essayer à zéro courir tu peux essayer à conakry tu vas voir les conséquences si tu penses que tu effrayes quelqu'un il faut essayer il faut essayer ta folie là on va trouver le médicament pour ça ton arrogance là on va trouver va toucher la famille de quelqu'un tu as affaire avec nous il faut régler avec nous même les gens de Dumbuya ils savent c'est pourquoi je n'attaque pas la famille de Dumbuya la maman de Dumbuya les soeurs de Dumbuya j'ai du respect même ta soeur elle est en train de construire la station aujourd'hui au nom de son beau mais malgré que j'ai toutes ces informations là j'ai les informations c'est ta soeur aujourd'hui qui est ministre mais je ne parle pas d'elle pourquoi parce que j'ai du respect pour la femme sinon j'ai des dossiers c'est ta soeur l'amant celle qui est ministre aujourd'hui là j'ai toutes les informations lorsque ta nièce est venue accoucher ici aux Etats-Unis j'étais au courant de tout mais tu m'as vu parler de ça je n'ai jamais parlé de ça ça ne me regarde pas moi j'ai affaire à Dumbuya mais tu viens t'asseoir raconter des conneries sur les gens tu penses que toi tu es qui ? tu es zéro comme je te l'ai dit Spartacus ici il est là il est plus fort que toi c'est ton grain c'est ton chef mais Spartacus n'a jamais attaqué quelqu'un ici tu as une fois entendu parler de Spartacus dans la bouche de quelqu'un il suit les autres c'est fini mais tu as vu Spartacus dans un quartier à Conakry en train de déranger les gens parce que je suis des forces spéciales elle lâche Baba tu as entendu elle lâche Baba quelque part Mohamed Bangoura il ne faut même pas le répondre mon frère il ne faut même pas le répondre laissez-le dans leur folie ils ont déjà Michel Lama a déjà montré sa haine contre Dumbuya lui-même dans la vidéo contre moi donc ce n'est même pas Damaro Sol qui est fâché contre Dumbuya Michel dans la vidéo a montré qu'il s'en fout de Dumbuya donc ce n'est pas Damaro Sol qui est contre Dumbuya lui-même il a montré pour lui donc où est le problème donc je te dis il faut te mettre à ta place il y a beaucoup de militaires tu ne les arrives même pas au cheville ceci-là ne dérange personne ceci-là ne menace personne toi tu vas faire trafic d'influence à qui voilà je vais rentrer vos familles tu es malade tu es malade toi tu peux il faut attaquer la famille de quelqu'un tu vas avoir les conséquences tu as affaire à moi moi je n'attaque pas ta famille comme je t'ai dit ta soeur je sais tellement de dossiers sur elle mais je ne parle même pas je dis non c'est une femme je ne veux pas la faire pleurer ta soeur là avec des preuves tout je ne veux pas faire pleurer ta soeur celle qui est en train de construire aujourd'hui l'étage qui est en train de construire aujourd'hui des stations l'usine où on traite l'huile l'huile rouge là on est au courant de tout ceux qui portent le nom de l'entreprise je suis au courant de tout mais tu ne m'as pas vu un jour attaquer ta soeur tu vas venir te flanquer que toi tu vas aller attaquer moi je n'avais rien dit même va tu vas toucher quelqu'un tu vas voir les conséquences de ça voilà là tu vas voir tu vas voir que je ne suis rien matin midi soir nous on est sur Dumbuya matin midi soir même hier je suis sur Dumbuya tu as une fois vu les proches de Dumbuya tu as une fois vu Dumbuya menacer il est venu aux Etats-Unis on ne l'a pas laissé toi un bambin comme ça un gamin moins que rien que toi tu vas t'attaquer à la famille de quelqu'un il faut le faire donc ça veut dire qu'il n'y a pas de loi tu as affaire à moi tu as affaire à Benito tu as insulté même Benito tu l'as traité de tout tu nous traites de tout toi tu penses que tu es qui donc il faut respecter Tumba Tumba n'est pas ton promotionnaire il faut respecter Tumba Man Favero Tumbarek il faut le respecter nous on n'a jamais parlé de Tumba ici dans nos vidéos pour dire la main Tumba est mieux que toi non personne n'a parlé de ça donc tu as eu une haine contre Tumba c'est pourquoi tu as vu tu es venu parler d'ethnie moi je ne veux pas rentrer dans ce clash là je t'ai dit ma grand-mère paternelle elle vient de Ziyama elle est forestière ne serait-ce que pour ma grand-mère je dois du respect au forestier mon oncle Ella Diaya père à son âme a épousé une forestière Zeré Corée demande n'importe qui même quand il y avait ce conflit communautaire mon oncle il parlait couramment le guerrier Ella Diaya demandez l'ancien Biseguil en face là c'était l'un des grands commerçants à Zeré Corée les grands commerçants à Zeré Corée Ella Diaya demandez donc quand tu viens t'asseoir pour raconter des salades il faut connaître les gens avant de vomir tes bêtises il faut avant de t'asseoir pour vomir tes bêtises c'est toi qui tu as voulu que tu sois personnalité publique sinon Spartacus personne ne parle de lui il est 10 000 fois mieux que toi les LH Baba dans force spécial les éperviers ils sont 10 000 fois mieux que toi mais personne ne les entend parler ils n'ont pas dérangé quelqu'un ils n'ont pas blessé quelqu'un toi tu as blessé combien de personnes tu penses que tu as folie là parce qu'on ne t'a pas encore attaché c'est pourquoi jusqu'à présent on ne t'a pas attaché il faut respecter les gens au moins si tu étais vraiment toi tu étais force spécial tu étais dans l'armée l'armée c'est la discipline est-ce que tu avais besoin de sortir pour faire une vidéo mais ça veut dire que nous sommes dans un pays de désordre nous sommes dans un pays de désordre sinon toi un militaire est-ce que c'est comme ça tu dois te comporter venir menacer les familles de gens en principe on doit te sanctionner pour 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 cette indiscipline il faut arrêter un peu il faut te ressaiser nous on parle des militaires ici on parle de Bala on parle de Idi Amin on parle de Amara tu as vu Amara sortir contre nous tu as vu Idi Amin sortir contre nous tu as vu Bala Samoura sortir contre nous il y a de ces militaires en attaque toi tu es mieux que ces gens là tu arrives au cheville de Bala tu arrives au cheville d'Amara mais tu viens tu fais la grande gueule tu penses que nous on a ton temps tu vas faire brouille pourquoi tu as montré que tu es frustré que Dumbuya n'est rien tu t'en fous de Dumbuya sinon la manière dont tu as parlé à Dumbuya si c'est moi je t'attache la manière dont tu as parlé là de Dumbuya dans la vidéo contre nous là si c'est moi je t'attache parce que tu as prouvé que non tu es rempli tu es rempli de haine contre Dumbuya quand j'ai vu la vidéo j'ai ri mais j'ai dit mais le petit là il est malade j'ai dit même son patron il n'a même pas de respect regarde comment il parle de Dumbuya vous avez vu affaire à Dumbuya vous avez vu si c'est nous on dit non on manque de respect à Dumbuya élément de force soi-disant élément de force spéciale qui vient qui parle de son patron comme un vulgaire personne il faut respecter les gens je vais m'arrêter ici si tu veux encore faut sortir nous ça ne nous dit rien moi je suis au travail comme ça je suis en pause même j'ai profité de ma pause pour faire cette vidéo là nous on travaille ici bénit au travail d'un boulot d'un mardi pareil nous on n'est pas ici il faut t'asseoir là-bas tu vas insulter les gens ou bien menacer quelqu'un il faut tenter seulement il faut t'attaquer à la famille de quelqu'un ça va t'écouter de la quinine à boire je t'ai dit tu es zéro zéro tu n'étais qu'un simple chauffeur lors de l'attaque de la présidence le commandant des opérations c'était Alia tu n'étais pas le commandant des opérations le numéro 2 des forces spéciales était Spartacus tu es zéro ceux qui te vantent là ils sont en train de se moquer de toi tu es où aujourd'hui ? si tu étais un commandant on allait te voir aujourd'hui commandant d'unité quelque part à un poste de responsabilité mais tu es zéro tu es abandonné à toi-même tu n'es pas au camp frocariah là-bas tu es en train de t'entraîner quoi avec mes élèves ? quel élève ? tu es en train de regarder comment tu es abandonné à toi-même tu es zéro ceux qui sont même qui commandent qui sont à la tête des forces spéciales ceux-ci n'ont pas parlé c'est toi le bambin qui va parler